... Bon, Dalia, c'est vrai que c'est une destination dont on pourrait dire parfois, mais c'est secret. Il y a des gens qui cachent pour pas qu'on y aille, quoi. Alors d'abord, ça se trouve où, Sao Tome et Principe ? Ça se trouve où ? Alors, ça se trouve dans le golfe de Guinée, sur l'équateur, en plein sur l'équateur, au large du Gabon, à 350 km des côtes. Voilà. Sao Tome et Principe. Alors nous, en France, on ne connaît pas très bien, à part M. Gersal, qui m'a dit connaître, mais c'est vrai que... Non, mais Frédéric Gersal, il est historien, géographe, c'est son boulot. Mais les Portugais, eux, connaissent parce que ce sont d'anciennes colonies portugaises. Et là, je vais me permettre de faire un petit brin d'histoire, M. Gersal. Je pars au Brésil. Le Brésil, c'était aussi une colonie portugaise. En 1820, ils obtiennent leur indépendance. Et quelques colons portugais, au lieu de rentrer au Portugal, décident d'aller à Sao Tome. Et là, ils y apportent le cacao. Très important. Un siècle plus tard, Sao Tome devient le premier producteur au monde de cacao, avec une production de 40 000 tonnes par an. Dans une si petite île ? Oui. Et aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire le premier producteur au monde, avec 1,7 million à 40 000. Voyez la différence. Donc, énorme économie. Enfin, voilà, c'était très fast. Et puis, bon, tout ça s'est effondré, malheureusement. Indépendance de Sao Tome en 1975. Petit moment communiste. Et puis, voilà, maintenant, il y a une république. Mais c'est une île touristique, il y a une infrastructure ou pas ? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on y retrouve et pourquoi y aller ? Parce qu'on retrouve les traces de ce passé. Vous allez voir, c'est magnifique. Et puis, la nature a repris le dessus. Une nature formidable, magnifique. Et en plus, on y développe un tourisme éco-responsable. Ça vous dit ? Ça nous dit, ça nous dit. On y va ? On les appelait les îles chocolat. À Sao Tome et Principé, des plantations de cacao, il y en a encore à perte de vue. Et si le chocolat ne coule plus à flot sur Sao Tome, il coule quand même dans ma tasse et dans le laboratoire de Claudio Corallo. Chez nous, c'est la qualité. Moi, ça fait 41 ans que je travaille, ma spécialité. Moi, je suis planteur, je suis agriculteur. Notre travail commence en plantation. Quand il y a des touristes, des gens qui ont envie de comprendre qu'est-ce que c'est le cacao, c'est une autre histoire. Donc, je fais des dégustations. Mais je l'ai dit à l'avance, c'est quelque chose de très technique. Donc, on commence à parler de technique. Après, bien sûr, on déguste, mais on commence pour déguster la fève, le 100% et donc le pur, pour que les gens puissent se rendre compte de ce que ça peut être le cacao. Un vrai puriste, ce Claudio. Certains pensent que l'on produit ici le meilleur chocolat du monde. Le résultat d'une alliance parfaite entre un producteur amoureux de ses fèves et une terre qui, depuis des siècles, se consacre au cacao. Basiquement, tout Saint-Omé et Principe, c'était une grande ferme. La Rossa, c'est comme ça s'appelait les fermes. Les travailleurs, ils y vivaient. Ils étaient nourris, ils étaient traités. Il y avait les écoles, il y avait l'église. C'était une petite ville. Et après la décolonisation, elles sont restées comme des villages. Les gens continuaient à y vivre. Il y a toujours les églises, il y a toujours les écoles. Les Rossa, c'est quand même un spectacle... Enfin, waouh ! Parce que vraiment, t'as toute la structure. C'est beau, c'est dans des endroits très jolis. Ça raconte une histoire. Et pour qui aime beaucoup le chocolat, je trouve très intéressant. Le passé, mais aussi le présent. Aujourd'hui, Saotome renaît. Une économie encore fragile, mais grandissante, basée sur l'agriculture, la pêche, et désormais le tourisme. Preuve en est, les lieux d'accueil sont de plus en plus nombreux et d'une qualité tout à fait honorable. Et justement, à ce sujet, pour découvrir la perle rare, je vous invite à principer. Il faut qu'on trouve un équilibre entre garder notre petit coin secret et nous faire connaître. Comme nous sommes un petit resort, nous ne pouvons pas accueillir beaucoup de clients en même temps. Je crois que c'est l'une des destinations les plus intacts au monde. Alors les gens ont ici la chance de voir des paysages pas du tout impactés par l'homme. Pas du tout. Complètement purs. Et c'est bien là la force et l'originalité de cette destination. Que ce soit les hôteliers qui s'implantent progressivement ou les populations locales qui travaillent main dans la main avec des associations, la priorité est ici de protéger une nature quasi intacte. Le symbole de cet engagement ? La protection des tortues de mer. Une des actions éco-responsables à laquelle vous serez invité à participer si le cœur vous en dit. Une petite fille avec leur blouse d'écolière ? Oui, elles sont mignables. Pas cher ? Pas cher, pas cher. Ça dépend. Si on s'y prend suffisamment à l'avance, les vols par exemple sont à 700 euros à les retours de Lisbonne. Il n'y a pas de vol de Paris. Il faut faire Paris-Lisbonne, Lisbonne-Sautomé. Allez à Lisbonne, ce n'est pas une punition. Après, là-bas, l'hôtellerie, c'est peut-être ni cher ni pas cher. Vous avez vu ce temps un peu couvert, mais c'est l'équateur. C'est tropical. C'est tropical humide. Ce n'est pas tout le temps comme ça. Des fois, il y a du soleil. Mais c'est vrai que c'est variable. Il fait chaud, il fait bon, c'est beau. Voilà pour la première balade pour Télé Matin de Tania Young. Bienvenue à la maison. Merci. Ça, c'est du chocolat du vrai. C'est du chocolat de la pâte. C'est très fort en cacao. C'est noir, noir, chocolat noir. Bonbon, cacao. Ça sent bonbon aussi. Merci beaucoup. On continue jusqu'à 9h25. C'est comme ça tous les jours, figurez-vous. À tout à l'heure. Mais qu'est-ce que tu regardes à la télé, là ? Je regarde télé, Matin.